... On vous offre un café. C'est pas mes enfants, c'est des enfants que je garde. Exactement, vous êtes très bien, c'est formidable. Bonjour ! ... ... Le professeur est absent à partir d'hier, et jusqu'à la fin de l'année. Nos enfants actuellement sont 33 par classe. Et l'année dernière, on a fait la demande en fin d'année, parce qu'on voyait que les effectifs augmentaient, on a fait la demande de création d'une classe, parce que normalement l'ouverture est à 30 en maternelle, et on n'a pas eu l'ouverture de la classe. Etienne Blanc dit avoir écrit au ministre, vous pensez que la lettre s'est perdue ? On va voir ce qu'il en est, dès qu'on aura un peu plus d'informations. Nous, ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, les postes vacances seront comblées, et qu'on ne partira pas dès le départ avec un déficit d'enseignants, parce que si on part dès le départ avec un déficit d'enseignants dans le pays de Gex, on risque d'avoir encore plus de problèmes l'année prochaine, où on tient à voir ce qui se passe. Mais le maire vous a apporté son soutien ? Pour l'instant, on attend l'information. Et toi, qu'est-ce que tu préfères ? La classe ou les vacances ? Les vacances. Et toi ? La classe et les vacances. C'est important, ils aiment bien aller à l'école. Hein, Gabrielle, t'aimes bien aller à l'école ? Ouais, t'as dit. Est-ce qu'on peut parler d'une solidarité entre parents et enseignants dans cette affaire ? Tout à fait, les parents et les enseignants ont les mêmes objectifs, c'est d'avoir des classes pas trop surchargées, pour que nos enfants puissent avoir une éducation, comme tous les parents la souhaitent. Et les enseignants, pardon, les enseignants aussi souhaitent avoir des classes pas trop surchargées, pour pouvoir enseigner correctement aux enfants. Merci. Bien joué.